Bonjour, je suis Sonia Lebel, coach santé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager comment j'en suis venue à devenir coach santé. Eh bien, c'est un automne, justement, où j'avais décidé que je ne voulais pas être malade pendant l'hiver. Pas de grippe, pas de rhume, et je voulais déborder d'énergie pendant tout l'hiver. Alors, quelqu'un m'a référé à un coach santé, un métier que j'ignorais complètement. Et pendant que j'écoutais ce qu'il me disait, pendant que j'écoutais ses consignes, à un moment donné, je me suis surprise à ne plus trop écouter, mais plutôt à admirer son métier. à admirer son expertise, et c'est alors que ça a été une révélation. J'ai décidé de faire un changement de carrière, de retourner aux études pour devenir coach santé. Il n'y a pas besoin de vous dire que cet automne-là, cet hiver-là, eh bien, je n'ai pas été malade, et je ne suis pas depuis ce temps-là. Aujourd'hui, je vais vous donner d'ailleurs un petit truc, un petit truc de base pour que vous entamiez l'hiver correctement, pour éviter d'avoir la grippe. Mais c'est la complémentarité de plusieurs actions qui fait qu'on n'a pas la grippe. Premièrement, l'alimentation, très important, une base très importante dans la santé, le bien-être. Pensez-vous que vous allez bâtir votre système immunitaire en mangeant du fast-food, des pâtes deux-trois fois par semaine, en mangeant des sauces en pot du commerce, en mangeant des sucreries? Eh bien, non. Parce qu'imaginez l'énergie que votre corps a besoin, l'énergie que votre corps a besoin justement pour digérer, assimiler, évacuer, éliminer ces aliments-là. C'est incroyable. Donc, pendant qu'il le passe à faire ça, eh bien, il ne le passe pas à vous construire des cellules saines et vivantes. Pensez-y. Favorisez plutôt les légumes, les bons gras et les bonnes protéines. Donc, mais avant l'alimentation, il y a autre chose. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, eh bien, contactez-moi pour un coaching et je vais vous expliquer tout ce que vous avez à faire dans différentes sphères de la santé pour ne pas être malade l'hiver prochain. Sonia Lebel, coach santé. Et inquiétez-vous pas, je ne ferai pas de vous des lapins pendant l'hiver, vraiment pas. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501